Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de cœur, mettez beaucoup de j'aime pour l'AES et partagez la vidéoconférence, mais au maximum partagez-la tant que vous pouvez. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, oui, les ressortissants de l'AES sont sortis massivement au-delà des frontières de l'AES, sur le territoire européen, pour répondre à la France et aux Occidentaux. Oui, ils sont sortis pour répondre à la France et aux Occidentaux. C'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, n'est-ce pas, Emmanuel Macron, très fâché contre la création de l'AES, il a même déchargé sa colère sur les responsables de la CDAO. Finalement, il a été obligé, n'est-ce pas, de passer par son média qui est la RFI, pour que la RFI puisse tenter, n'est-ce pas, de faire changer la mentalité des populations de l'AES. En disant que, oui, les populations de l'AES sont très inquiets, en tout cas, ils ne sont pas contents de la création, n'est-ce pas, de la confédération de l'AES. Et la France a estimé ainsi que, évidemment, que les populations de l'AES estiment que la création de cette confédération éloigne le retour à des élections électorales, etc., etc. Et puis, c'est une manière pour ces gens de se maintenir au pouvoir. Un tas de mensonges que, n'est-ce pas, Emmanuel Macron, RFI, a voulu, n'est-ce pas, livrer au peuple de l'AES. Nous avons été les premiers, nous sommes sortis ici. Je vous ferai écouter tout à l'heure ce qu'ils ont dit dans ce géant meeting que vous êtes en train de voir là. Nous avons été les premiers à sortir. Nous sommes sortis. Nous avons dit de partager la vidéo au maximum pour que tous les ressortissants de l'AES puissent entendre cette information qui est fausse pour qu'ils puissent comprendre la nouvelle stratégie qui est adoptée, n'est-ce pas, par la France. Et grâce à vous, vous avez partagé au maximum. C'est parti partout. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était sans compter sur ce que les ressortissants de l'AES de la diaspora préparaient. Oui, soyez salués, vous qui avez organisé cette grande mobilisation. Voilà, soyez salués depuis où vous êtes. Si vous me suivez ici, mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire. Si vous avez participé, mettez-le en commentaire. Voilà, et donnez plus de détails. Donc, ils ont fait une grande organisation. Ils sont sortis. Je vous laisse voir par vous-même. Je vous laisse entendre. Oui, suivez ce reportage. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Allons-y. Un meeting de soutien aux autorités des États de l'AES, Alliance des États du Sahel, à Naples, en terre italienne. Organisé par le mouvement patriotique pour la défense de l'Alliance, cette mobilisation est une preuve de solidarité, selon ce mouvement qui compte renforcer les liens entre institutions et diaspora des États du Sahel en Italie. AES ! AES ! AES ! AES ! Pour les organisateurs, le moteur AES démarré ne s'arrêtera pas et il faut se donner tous les moyens pour l'accompagner, car c'est une question de souveraineté. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Londres. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Washington. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Paris. Nous devons être indépendants. Et nous allons vite pour. Et je vous exhorte à vous mobiliser. Vous êtes tous autant que vous êtes ici, vous êtes un VDP. Et je vous exhorte à vous organiser et à aider nos vaillants combattants dans nos pays. Ce mouvement qui promet de faire sien les objectifs de l'AES se donne comme mission de défendre ses idées et de plaider auprès des partenaires internationaux pour un soutien accru afin que ce talent de libération ne s'estompe pas. Le mouvement regroupe en son sein des ressortissants de l'Alliance des États du Sahel. D'autres nationalités sont à ce rassemblement de soutien à l'AES. Bien, voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous venez de suivre, n'est-ce pas, cette réponse à Emmanuel Macron. Voyez-vous, d'abord je demande à tout le monde de partager cette vidéo au maximum. Partagez-la au maximum, oui, partagez-la partout. Dans tous les groupes WhatsApp, n'est-ce pas, des ressortissants de l'AES. Pour qu'ils puissent voir que leurs frères, leurs soeurs du côté de l'Italie à Nample sont sortis pour répondre à Emmanuel Macron. Ça veut dire, lorsque la France veut faire comprendre aux ressortissants de l'AES que non, beaucoup de citoyens sont inquiets de la création de la confédération de l'AES, c'est faux. C'est faux. Et pour répondre, n'est-ce pas, à leurs mensonges, ils sont sortis. Cette sortie, c'est pour apporter un soutien indéfectible, n'est-ce pas, à la création de la confédération de l'AES. Vous les avez entendus parler. Ils ont été très clairs, et c'est ce que nous voulons. Ils disent, désormais, notre sort ne sera plus décidé à Washington. Notre sort ne sera plus décidé à Paris. Notre sort ne sera plus décidé à Bruxelles. Notre sort va être décidé sur notre territoire, par nous-mêmes. Nous voulons notre indépendance. Vous les avez entendus parler. Nous voulons notre indépendance. Je vous le dis encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous ne sommes pas encore indépendants. Ils nous ont menti. Sachez-le dès aujourd'hui qu'ils nous ont menti. Nous n'avons jamais obtenu d'indépendance. Ça a été un semblant d'indépendance. Ils ont continué à nous coloniser. Et continuent de la plus belle manière à nous coloniser. Nous devons nous lever pour demander notre indépendance. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, parmi nous, nous avons certains de nos frères et soeurs africains et africains qui se sont vendus. Oui, juste pour vivre dans le confort. Ils se sont vendus. Certains même ont vendu leur pays. Vous connaissez beaucoup d'entre eux. Mais aujourd'hui, vous avez les 75% des Africains qui ont commencé à comprendre et qui ont commencé à rejoindre la lutte. Que ce soit la Guinée, que ce soit le Gabon, quel que soit le pays en Afrique, c'est le bon moment pour nous de nous réveiller. Soutenons l'AES. Oui. Et faisons en sorte que d'autres organisations à l'image de l'AES puissent naître dans nos différentes régions sur l'ensemble du continent africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils ont été très clairs dans leurs propos. C'est pourquoi je vous dis encore une fois, partagez cette vidéoconférence. Vous êtes de l'AES. Partagez cette vidéoconférence au maximum. Vous n'êtes pas de l'AES. Partagez toujours au maximum. Oui, c'est notre manière, n'est-ce pas, de soutenir nos frères, nos soeurs et frères qui sont sortis du côté de l'Italie, à Naples, pour leur dire que nous sommes avec vous. Moi, je suis Guinéen. Oui, je suis Guinéen, fier de l'être. Je ne suis pas de l'AES, du territoire de l'AES, mais je suis un esprit de l'AES. Nous sommes, l'AES, c'est la terre africaine du Burkina, du Mali et du Niger. Nous sommes tous africains. Partagez la vidéoconférence au maximum. Je crois que dans les jours à venir, d'autres vont sortir encore pour répondre. Oui. Et ceux qui font plaisir dans ça, ceux qui sont sortis pour répondre, ne sont pas sortis sur le territoire physique de l'AES. C'est au-delà des frontières de l'AES. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo doit faire le tour du monde. C'est de cela qu'il s'agit. Merci donc à toutes et à tous pour votre participation très remarquée à la vidéoconférence. Je vous rejoins tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.